Bonjour les cafardinos, bienvenue encore une fois à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo sur ma chaîne, dans mon territoire, la passion, l'amour de Counter-Strike. Le Champion Stage, les play-offs, les premiers matchs de quart de finale ont eu lieu, il y a eu de belles confrontations, franchement je trouve qu'on a eu de beaux matchs. Mais, mais attention, attention, je suis un petit peu déçu de la part du public les amis, je sais pas pour ceux d'entre vous en tout cas qui ont suivi les matchs, est-ce que la prise de température, comment vous avez ressenti l'énergie au niveau de la salle, au niveau de la foule ? Alors oui, ça faisait du bien, mais je pense que le manque ne doit pas en tout cas ternir notre vision des choses. J'ai trouvé que le public était extrêmement calme et surtout, comment dire, quand Nip, en tout cas, mettait des rounds, il y avait de la folie et tout, mais sinon c'était plutôt silencieux dans la salle et un petit peu éteint. Après, bon, G2, ils ont posé la clim, hein, grande provocation, grand trash talk, on a aimé l'énorme, le phénoménal 1v3 de la part de Hunter pour clôtirer la première map. On va revenir là-dessus les gars, mais je peux vous dire que c'était absolument fou et le niveau phénoménal individuel des joueurs. Dans chaque vidéo, tous les jours que je publie sur ma chaîne pour ce débrief de majeur, je tire 3 personnes qui repartent avec un petit code skin Baron d'une valeur de 5€. N'hésitez surtout pas, donc, dans les commentaires à me partager vos avis et votre amour pour ce jeu. Aujourd'hui, on y va de ce part. Avec un message déjà super, 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 super gentil et bienveillant de la part d'eux, Kellogg's qui me dit « J'ai découvert CSGO il y a un an, tu es l'un de ceux qui m'ont fait aimer le jeu, c'est super de suivre le majeur chaque jour avec toi ». Frérot Kellogg's, ton message me touche énormément, ça me fait très plaisir de voir qu'il y a toujours des nouveaux joueurs un petit peu qui découvrent cette scène, ce jeu. Et franchement, ça me fait super plaisir de te récompenser avec un petit code et j'ai bien évidemment liké également ton commentaire. Voilà, et Léo, bien sûr que All of Meister, le boost en 2014, c'était exceptionnel. Je t'envoie beaucoup d'amour pour les anciens qui ont suivi les anciens majeurs. Alors franchement, on a quand même un super jeu, il ne faut pas l'oublier. Merci Malek et les frérots pour le support. Les Français, continuez tes vidéos, c'est au top. Merci Mr. Hop, on va t'envoyer à toi aussi un maximum d'amour avec un petit code. Tiens mon frérot, on repart là-dessus. Let's go Vitality, mais ça va être dur qu'on te navie très bonne vidéo. Encore merci Malek. Merci à toi Darius, bien sûr Let's go Vitality. Bien sûr Let's go Vitality, mon ref, on y croit à fond. On va scroller vers le bas pour le dernier code. Malek, c'est un boss incroyable. Sa vision est vraiment intéressante et son Discord est insane. Merci beaucoup Landboys. On va t'envoyer un petit code à toi aussi, c'est le dernier pour cette vidéo en tout cas. Donc n'hésitez pas pour les prochaines. Et bien évidemment, vous avez le Discord à votre disposition si vous recherchez des gens et tout. C'est le moment d'aller là-bas. Dans la description, vous avez mon site internet les amis. N'hésitez pas à passer par là si vous achetez du matos. Si vous avez besoin de conseils ou en tout cas d'informations supplémentaires parce que vous hésitez sur telle ou telle souris, sollicitez-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Place au Major, place à la compète, place à CSGO. Commençons donc les hostilités par le premier match de ce Major. Mais je tiens à dire dans un premier temps que le Major tient en tout cas toutes ses promesses, cérémonie d'ouverture avec un get right symbolique, sublime dans sa terre natale de la Suède. Franchement, j'adore. J'aimerais vraiment avoir votre ressenti au niveau de la foule et tout parce que moi, je ne peux pas vous le cacher que j'ai été mitigé. Mais commençons donc par la confrontation Heroic-Virtus Pro. D'ailleurs, sur mes pronos de ce premier quart de finale, de ces deux premiers quarts de finale, j'ai fait 2 sur 2. Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitter, Instagram ou Discord. Je publie les pronos systématiquement sur ces réseaux. Prenez la plateforme qui vous intéresse le plus. 16-10 sur la première carte de la part d'Heroic. Une maîtrise, une domination de manière générale. Virtus Pro, fragile, lisible, affaibli, peut-être en manque d'énergie parce qu'ils ont énormément dépensé aussi, Virtus Pro. Donc ils nous quittent ici, mais je salue leur parcours. Changement de roadster, donc changement de joueur juste avant la phase de Major. On a redécouvert pas mal de joueurs chez eux qui ont, voilà, Yekinder, etc. Bon, qu'ils ne sont plus à présenter, mais j'ai trouvé en tout cas leur prestation individuelle et collective extrêmement bonne. Juste que ça manquait un peu de fraîcheur, ça manquait de tonicité. Bon, la tonicité, le dynamisme, ce n'est pas ce qui va qualifier Virtus Pro. On le sait, ça joue à 5 secondes de la fin. Mais pour le coup, je trouvais que là, dans ce match-là, ça manquait d'explosivité. Dans les 5, 15, 20, 30 dernières secondes, où en général, ils vont faire leur phase de jeu finale dans les rounds, en général, ils sont assez explosifs. C'est des gens qui jouent paquet et qui vont en tout cas se trade. Et là, pour le coup, je trouvais qu'il y avait ce manque un petit peu d'agressivité de fin de round, en tout cas sur Mirage. Ancien, par contre, ça a tenu vraiment toutes ses promesses. Victoire de la part de Virtus Pro, alors que Heroic était plutôt bien parti. C'était vraiment un match super serré. 16-13, Virtus Pro relève la tête, sort la tête de l'eau. Mais encore une fois, on s'épuise. 16-13, c'est tout le temps ces scénarios-là. Et là, pour le coup, ils vont perdre aux jeux qu'ils les ont menés jusqu'ici, j'ai envie de dire. Donc toute cette résilience, toute cette solidarité dont ils ont fait preuve, etc. Je sens que là, pour le coup, sur ce BO3, ils ont vraiment manqué d'énergie. Et ils ne peuvent pas forcément avoir de regrets. Parce que Virtus Pro viennent de très loin, du Challenger Stage, Legend Stage, etc. Ils ont été dans les scores systématiquement les plus, entre guillemets, difficiles. 3-2, etc. pour les qualifications. Et à chaque fois, en BO3, 16-14, des overtime et tout. Donc je sens qu'ils étaient éreintés, en tout cas pour celui-là. Et Heroic était genre en folie. Tout le public était, en général, je trouve, pour eux. Parce que ça reste des Scandinaves. Il ne faut pas oublier que chez Heroic, le coach s'existe. La légende suédoise, nous aussi ne l'oublions pas. Et derrière, on va aller sur la troisième carte, qui est Inferno. Et là, encore une fois, Heroic au-dessus. Voilà, Heroic au-dessus, overall, 16-12. Donc match quand même assez serré au niveau du score. Mais j'ai trouvé surtout que Virtus Pro manquait pas mal d'énergie. C'est moi, c'est ce que je retiens. Mais on salue quand même leur parcours. Donc ils sont éliminés en quart de finale. Super parcours de la part de Virtus Pro. Grande prestation collective. Grande prestation individuelle. Un niveau, par contre, je trouve, de game un peu faiblard. Voilà, d'habitude, c'était vraiment lui, le carry player, etc. Là, je trouve qu'il a été un peu faiblard. Et on sait à quel point leur jeu n'est pas forcément basé sur le sniper. Mais à quel point il est très important, ce jeu de sniper. Parce que ça joue très lent, etc. Donc c'est un jeu punitif. En tout cas, pour le side, Hero. Et là, pour le coup, je l'ai trouvé bien moins efficace. N'oublions pas qu'il y a un gros buff, une grosse amélioration du side de défense. Avec la M4S, comme je l'ai déjà dit. Avec les rotations de stuff, comme je l'ai déjà dit. Et avec l'économie, vu que la M4S coûte moins cher. Donc la WAP, forcément, beaucoup plus mise en difficulté. Dans le sens où, en face, on a plus de stuff. Donc on peut mettre en échec beaucoup plus facilement. Passons à la deuxième confrontation. Le choc de cette journée un petit peu. Parce que c'était les Suédois sur la terre suédoise. Devant le public suédois. Et là, pour le coup, grande déception pour moi. Parce que j'ai trouvé le public. Voilà, dès que Nip mettait un round. Dès qu'il y avait un petit kill de Nip, etc. Il y avait cette énergie. Il y avait cette petite ambiance. On sentait qu'il y avait un partage. Une bonne petite communion avec le public. Mais comme G2 ont mis 16-11, 16-11. Et vraiment, ils n'ont pas trop vu le jour Nip pour le coup. Ils se sont fait balayer 12 à 3 dans le premier side. Sur la première carte. Il y a eu une petite semblée de Romontada. Mais voilà. Sans trop espérer. Donc en termes d'énergie au niveau du public. Ce n'était pas ouf. Je pense qu'avant tout, il faut être un amoureux de Counter-Strike. Il faut être un amoureux d'eSport. Et pas forcément être qu'un supporter de son équipe. Donc pour pouvoir, entre guillemets, partager de l'amour. Et être en communion avec tous les joueurs. C'est la quintessence un petit peu de notre jeu. Je trouve que dans tous les tournois mondiaux ou internationaux depuis 10 ans. Il y a cet amour de Counter-Strike avant ça. Il y a des fans de Vitality qui peuvent très bien être supporters également d'une super prestation d'un autre club rival. Et pour le coup, là j'ai trouvé que c'était mon laçon. C'était extrêmement silencieux. C'est mon petit truc. Peut-être que ça va se réveiller et que ça va être un peu plus la folie dans les prochains matchs. C'est ce que j'espère. Parce que moi je veux un Vita Navi de Dingo aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était mon ressenti. Prestation absolument exceptionnelle de G2. Donc je le dis, 16-11 sur la première carte Inferno. 16-11 également sur Mirage. Mais surtout un niveau individuel. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mangent les G2. Mais individuellement, là ça développe. Là il y a des chevaux sous le capot. Nico, incroyable. Hunter, incroyable. Jackie, il fait des entrées de fou. Amanec, un petit peu plus discret. Mais comme je l'ai déjà dit pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes analyses. C'est un joueur extrêmement sous-côté. C'est un joueur très discret. Support. Qui est là pour faire son taf. Dès qu'il est sollicité, il va systématiquement être super efficace. Et être très rentable pour son équipe. Donc pour le coup, un peu discret. Mais c'est le playmaker qu'il faut Amanec. Voilà, c'est pour ceux qui ne savent pas. Alors que les autres font vraiment le spectacle. Nexa aussi extrêmement chaud. Là, individuellement, attention, ils me font très peur CG2. Parce que ce n'est même pas qu'ils montent en puissance. C'est qu'ils ont mis des 2-0 absolument tout le monde. Ils ont mis 3-0 dans la page de l'Insect. Là, ils mettent 2-0 très facilement. J'ai l'impression qu'individuellement, les mecs là, ils sont ultra chauds. Et qu'il y a très peu, en tout cas, de joueurs dans tout le pool, dans tout le pool là, de ce majeur là, qui arrivent à produire cette qualité, cette qualité mécanique. Peut-être, chez Navi, bien évidemment, du Simple, du Ziwoo, chez Vita, également du Electronique. Mais pour le coup, là, je trouve qu'il y a vraiment ce collectif tout entier où tous les individus sont vraiment très forts au même moment. Ça fait très peur, en fait. Parce qu'il y en a un qui prend le relais, un round. Après, c'est Nico qui va faire les ouvertures. Après, c'est Hunter qui va faire le double kill, qui va renverser le round. Alors, tactiquement, attention, ce n'est pas exceptionnel ce que propose G2. Dans le sens où, je n'ai pas trouvé des strates de folie, etc. Ça joue vraiment sur du basique. Et c'est très explosif. Et dès qu'il y a une ouverture, dès qu'il y a un exploit individuel de quelqu'un qui casse un crâne, qu'il y a une brèche dans la phase de jeu, boum, on s'engouffre tous dedans. On y va très paquet, très groupé. On se trade et on y va à la bagarre. C'est un jeu super spectaculaire. Je pense que ça fait plaisir à regarder d'un point de vue spectateur. Moi, en tout cas, je prends énormément de plaisir également. J'attends de voir une équipe qui va leur poser problème pour justement, tactiquement, voir s'ils vont eux aussi élever leur jeu. Voici le débrief de cette journée. Aujourd'hui, les deuxièmes quarts de finale. Je débrieverai ça dans une prochaine vidéo. Si vous appréciez encore une fois, vous le savez, petit like, petit abonnement pour me récompenser. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ce moment avec vous. À très bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada